On va commencer la correction du modèle de Chemostat avec de la consommation qui suit la réponse fonctionnelle de Michaelis-Menten. Juste pour que tout le monde parte avec la même information au début, le modèle qu'on a décrit la dynamique d'un substrat qui rentre dans le Chemostat avec un taux ρxs bar et qui sort du Chemostat avec un taux ρxs. Ce substrat est consommé par un consommateur avec un taux qu'on va appeler β et dont la réponse fonctionnelle va être S fois n, donc le produit de la concentration au substrat et la quantité de consommateur divisé par S plus k ou k, rappelez-vous, c'est la constante de demi-saturation du modèle. Le consommateur, il va avoir une efficacité qui est différente de l'efficacité de prélèvement, donc le paramètre gamma c'est β x l'efficacité écotrophique par exemple, on peut l'écrire de différentes manières, c'est pas très important. Et puis il va être évacué du Chemostat avec le même taux ρ qui est celui qu'on avait pour l'entrée et la sortie du substrat. Donc notre Chemostat ressemble à ça en fait, juste on va le dessiner ici rapidement. Il a un volume S bar, à l'intérieur il y a une quantité S de substrat et puis un volume N de consommateurs qui sortent avec une valeur qui est ρ. Voilà la visualisation de notre système. Ok, la question c'était, quelle est la valeur à l'équilibre de ça ? Quelle est la valeur à l'équilibre de la concentration au substrat et de la quantité de consommateurs ? Pour répondre à la question, on a besoin de séparer un petit peu notre problème en deux. Et puis l'équilibre auquel on va s'intéresser, c'est celui dans lequel il y a à la fois du substrat et du consommateur. Donc pour commencer, on va prendre la première équation qui est celle du consommateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a N qu'on peut factoriser ici. Donc ça va nous permettre de réécrire cette équation comme étant N facteur de γ fois S sur S plus K moins ρ égale à 0. Donc là ça nous dit qu'il y a deux équilibres, il y a le N égale à 0. N égale à 0, ça ça disparaît, ça ça disparaît, il reste ρS bar moins ρS, ça donne ρS bar égale ρS, ça donne S égale à S bar. Donc il y a un équilibre, on va l'appeler à 0. Celui auquel on ne s'intéressera pas, qui sera à S bar, c'est ρ. Nous ce qu'on veut c'est l'équilibre avec les deux espèces. Donc pour ça, on va aller prendre cette partie-là de l'équation. Et ça nous donne γ fois S sur S plus K égale à ρ. C'est la condition pour que ce soit égale à 0. Je vais juste sauter une étape parce qu'on peut accélérer un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer nos variables. On va mettre les variables d'un côté, les paramètres de l'autre. Alors la première chose à faire, c'est S fois S plus K égale à ρ divisé par γ. Donc là, on a commencé à séparer nos variables et nos paramètres. Il nous reste K à gauche du signe égal. Mais ce n'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. S égale ρ sur γ fois S plus K. Donc ça, on va le développer. C'est égal à ρ sur γ S plus ρ sur γ K. Et là, on a un terme en S qu'on peut ramener de l'autre côté. Donc on a S moins ρ sur γ S égale ρ sur γ K. Pourquoi on a fait ça ? On vient de ramener des paramètres dans le côté de l'équation où il y a des variables. Mais regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste écrire S facteur de 1 moins ρ sur γ est égal à ρ sur γ K. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut prendre ce terme-là et puis le passer de l'autre côté. Avant, on va juste l'exprimer un petit peu différemment pour éviter de faire des erreurs quand on va diviser ce côté-là par ce terme-ci. Puis la façon de l'écrire, en fait, c'est qu'on va dire que 1, c'est égal à γ sur γ. Et donc ce terme-là, c'est égal à γ moins ρ sur γ. Et S fois γ moins ρ sur γ, c'est égal à ρ sur γ fois K. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le terme, on l'envoie de l'autre côté et on obtient S égale ρ sur γ fois γ sur γ moins ρ. On divise une fraction, donc on l'inverse, est égal à K. Et on a pour finir S étoile qui est égale à γ, ça se simplifie, donc c'est égal à K fois ρ sur γ moins ρ. OK. Première étape de notre modèle qui est résolue. J'aurais dû couper sur le montage. Première partie de notre état d'équilibre, donc on sait qu'en présence du consommateur, la concentration de substrat à l'équilibre va être K fois ρ divisé par γ moins ρ. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La même chose que d'habitude, en fait, c'est-à-dire qu'on va aller repartir avec notre équation pour la dynamique de S et qu'on va aller remplacer S par S étoile. Et là, OK, prenons une petite pause. OK. Des S, il y en a trois. OK, on a moins ρ S, β S, et divisé par S sur K. Donc, si on commence à remplacer tous ces S directement par la valeur de S étoile, on va se retrouver avec beaucoup de termes. Donc, on va refaire l'exercice de séparer nos variables, mais en gardant nos S sous la forme la moins développée possible, pour le moment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on veut résoudre ici, c'est ρ S bar. Puis là, il n'y a pas de S, OK ? Il n'y a pas le petit truc qu'on pouvait faire tout à l'heure de mettre quelque chose en facteur. Ce terme-là, il n'y a pas de facteur qui soit une variable. On est pris avec. Ce n'est pas très grave, vous allez voir. ρ étoile moins ρ S moins β S n sur S plus K est égal à zéro. Un truc qui devrait nous faire un peu plus peur, c'est celui-là, OK ? C'est le S sur S plus K Il va falloir qu'on fasse différentes manipulations, là. Donc, on va essayer de séparer ça en deux, OK ? Donc, allons-y. On va écrire β fois n fois S sur S plus K c'est égal à ρ S bar moins ρ S Ah, c'est un petit peu plus manipulable, OK ? Pas mal. Notamment parce que cette expression-là, en fait n'ayons pas peur de la réécrire comme ça comme étant ρ facteur de S étoile de S bar moins S étoile Qu'est-ce que c'est S bar ? On a établi que c'était la quantité maximum de ressources qu'on aurait si le consommateur était absent. Donc, on pourrait prendre S étoile ici et puis le développer encore et puis c'est K fois ρ divisé par γ moins ρ mais ça ne nous apprendrait pas autant de choses biologiquement que de dire il y a un des termes qui va être important c'est l'écart de consommation donc le manque, en fait, qui existe entre la quantité de substrat qu'il y aurait tout seul et la quantité de substrat qu'il y aurait en présence du consommateur. Donc, en fait, notre terme ici qu'on a appelé S bar moins S étoile ce terme-ci il correspond sur notre schéma à cette grandeur-là puis spécifiquement, c'est la vitesse à laquelle cette grandeur-là est remplacée parce que le taux d'entrée et de sortie c'est un taux de replacement en tout cas Donc, allons-y on a écrit ça c'est bon on va pouvoir déplacer le bêta donc là, on peut écrire que N fois S sur S plus K c'est égal à Rho sur bêta fois S bar moins S étoile Là, on y est presque dans le sens où on pourrait se dire ok, on va passer le S et le S plus K de l'autre côté et puis on va développer tout ça donc là, ce qu'on va faire on va prendre une deuxième pause voilà, ok, putain, c'est déjà pas marrant la première fois et on va développer le S sur S plus K donc prenons le S sur S plus K ici et là, cette fois, on va vraiment remplacer les valeurs donc S étoile sur S étoile plus K c'est égal à quoi ? c'est égal à K fois Rho sur Gamma moins Rho sur K facteur de Rho sur Gamma moins Rho plus 1 ok c'est K fois Gamma divisé par Gamma moins Rho plus 1 parce qu'on a juste mis le K en facteur ok, première simplification K fois quelque chose multiplié par K fois quelque chose allons-y ça, ça veut dire que c'est égal à Rho sur Gamma moins Rho divisé par Rho sur Gamma moins Rho sur Gamma moins Rho plus 1 on a une fraction à l'étage mais c'est pas bien grave la première chose qu'on va faire c'est que là, on a un plus 1 une fraction plus 1 on est toujours capable de transformer ça en une seule fraction donc ça, c'est toujours Rho sur Gamma moins Rho divisé par Rho plus Gamma moins Rho sur Gamma moins Rho et là, voilà ce qu'on va faire on a une fraction divisé par une autre fraction donc ça va être Rho divisé par Gamma moins Rho fois l'inverse de cette fraction-là c'est-à-dire Gamma moins Rho divisé par Rho plus Gamma moins Rho qu'est-ce qui se simplifie ici ? Gamma moins Rho ils vont se simplifier et donc c'est égal à Rho divisé par ce truc-là Rho plus Gamma moins Rho ça fait Gamma ok donc de notre grosse expression là S étoile sur S étoile plus K finalement on est arrivé à quelque chose qui a une valeur qui est très très clean quand on l'exprime en fonction de paramètres qui est Rho divisé par Gamma donc là, ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est que on peut réinjecter cette expression ici dans notre équation donc la prochaine étape c'est N fois Rho sur Gamma c'est égal à Rho sur Beta fois S bar moins S étoile et donc là, on peut extraire la valeur de N étoile simplement parce qu'on va prendre ce côté-là et le diviser par Rho sur Gamma et donc ça fait Rho sur Beta fois Gamma sur Rho fois S bar moins S étoile et là, qu'est-ce qu'on observe ? c'est simplement qu'on a une simplification ici et que la solution de ça N étoile c'est égal à Gamma sur Beta fois S bar moins S étoile là on peut faire un petit changement de notation on s'est dit Gamma ça peut être par exemple Beta fois l'efficacité écotrophique donc si on écrit ici que Gamma c'est égal à Beta fois un paramètre Epsilon qui nous dit à quel point la conversion des ressources est plus efficace que l'extraction des ressources la valeur de l'équilibre qu'on obtient c'est N étoile est égale à Beta fois Epsilon divisé par Beta je vais le mettre en dessous N étoile est égale à Epsilon fois S bar moins S étoile donc on a un des deux états d'équilibre qui est pardon, une des deux valeurs à l'équilibre celle de en l'occurrence celle de S étoile qui est définie en fonction des paramètres et puis en faisant une petite simplification ici, ce qu'on a obtenu c'est la valeur de N à l'équilibre qui est exprimée toujours en fonction de la valeur des paramètres mais la notation qu'on peut choisir c'est la notation qui est utile d'un point de vue biologique c'est-à-dire qu'on a un paramètre ici qui est quelle est l'efficacité de conversion des ressources et un mélange de paramètres ici qui est quelle est la différence entre la concentration en l'absence de consommateur et la concentration en présence de consommateur et en gros, ce que ça nous dit et c'est un résultat qui est assez joli c'est que la concentration des consommateurs à l'équilibre c'est le volume qu'ils ont mangé S étoile S bar moins S étoile multiplié par l'efficacité qu'ils ont de convertir ce qu'ils mangent en biomasse c'est-à-dire leur efficacité écotrophique donc la réponse à la réponse à la question qui était exprimée l'état d'équilibre avec le substrat et le consommateur en utilisant dans votre réponse la taille des populations à l'équilibre du substrat c'est celle-là c'est S étoile égale K fois Rho sur Gamma moins Rho et N étoile égale quelque chose multiplié par S bar moins S étoile si vous avez fait l'erreur de tout de suite développer les S vous avez probablement obtenu le même résultat en tout cas quelque chose qui va se simplifier vers le même résultat mais il se peut que le processus était un petit peu plus pénible que ça donc ça c'est la partie facile on va dire on regroupe d'abord nos termes et puis ensuite on développe ceux qui sont ceux qui risquent de nous poser problème et puis on les réinjecte et puis en fait on s'économise beaucoup d'efforts et on minimise la probabilité de faire des erreurs donc si vous avez encore des questions sur ce devoir n'hésitez pas à les poser sur le channel Discord